Je suis Ethel Adnan, j'écris de la poésie, et je suis peintre depuis environ 1959. Je m'intéresse un peu au monde tel qu'il est là où il va. Mon écriture est plus compliquée, c'est-à-dire, même en Californie, je m'intéressais aux problèmes de l'Orient arabe, de la Méditerranée orientale, des problèmes qui n'arrêtent pas. Donc je veux bien oublier, mais l'histoire me rattrape. Depuis que je suis née à la maison, j'avais deux rescapés de l'Empire ottoman. Mon père, à 38 ans, était un officier, sa raison d'être, l'Empire était fichu, défait. Ma mère, elle, n'était pas politisée de la même façon, mais elle était grecque de Zmirne, elle n'aimait que Zmirne. Elle a été avec mon père après à Beyrouth, disant qu'elle a été, je ne sais pas moi, elle avait 25, 26 ans. Et à partir de là, elle a vécu dans la perte de cette ville qui a brûlé entièrement. Donc nous avons des catastrophes absolues en Orient. Malgré tous les malheurs du monde, il ne faut pas perdre de vue la beauté du monde et la beauté de la vie. Il y a des morts, mais il y a des vivants. Il y a de la famine, mais il y a des millions de gens qui mangent bien. Vous comprenez ? C'est un équilibre. Bien sûr, quand on est du mauvais côté des choses, c'est terrible. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas non plus oublier. Et en général, les gens qui souffrent se plaident beaucoup moins que les gens qui vivent bien. Moi, je crois que j'ai ressenti l'envie d'écrire dans les classes de composition. Nous avions le même système qu'en France. Alors, on nous donnait un mot et on nous demandait d'écrire une phrase. Et moi, j'écrivais un paragraphe. Je me souviens très bien de ce plaisir un peu hypnotique d'écrire une phrase. J'ai inventé autour de ce mot. 融ée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?